Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardi du mois à 14h et dorénavant en rediffusion tous les jeudis de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Ferrier, auteur de Fukushima, récit d'un désastre paru aux éditions Gallimard en 2012. Merci Michael Ferrier d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Votre ouvrage décrit les trois temps de la catastrophe du 11 mars 2011 dans l'est du Japon, le séisme, puis le tsunami et enfin l'accident nucléaire dans la centrale de Fukushima d'Aishi. Je vous propose de commencer cet entretien par la description que vous donnez dans votre ouvrage de la « gestion » immédiate de la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire dans les premiers jours qui suivent le 11 mars, où tout semble être une succession d'actes confus et chaotiques. Alors je crois qu'il faut écouter avec attention ce que vous avez à nous dire sur ce sujet, car tout ceci ne s'est pas passé dans un pays sous-développé. Ça s'est bien passé dans un pays dit civilisé, capitaliste et à la pointe de la technologie, un peu comme chez nous. Oui, tout à fait. Vous avez dit pendant une conférence à Paris, j'ai vu, je vous cite, j'ai vu une industrie complètement à côté de ses pompes. Oui, c'est exact. Vous avez parlé d'un pays qui est le Japon, qui est un pays effectivement non seulement riche, civilisé, comme vous l'avez dit, avec un peu d'humour, mais je rappelle aussi que c'était sans doute le pays le mieux préparé du monde aux catastrophes nucléaires, puisque le Japon, c'est quand même un pays où il y a 20% des séismes mondiaux de magnitude 6. Donc c'est un pays qui est depuis très longtemps préparé à cela. C'est un pays aussi qui passait pour l'un des meilleurs élèves, sinon le meilleur élève de l'industrie nucléaire dans le monde, dont on louait non seulement les performances, mais aussi les capacités de production et de protection. Or, à quoi a-t-on assisté au moment de la triple catastrophe de Fukushima ? Eh bien, à un grand bazar, à une confusion généralisée, où on s'est aperçu que les normes, par exemple, pour donner un exemple concret, les normes de radioprotection étaient complètement obsolètes, que les procédures n'étaient pas suivies, et même lorsqu'elles étaient suivies, n'étaient pas efficaces. Par exemple, je pense à cette fameuse division des zones interdites, zones de confinement à partir des cercles concentriques. Or, on le sait depuis longtemps, mais alors là, c'est devenu éclatant. La radioactivité ne suit en aucun cas, évidemment, des cercles concentriques. Bref, il y a eu toute une série comme ça d'accidents, d'incidents, de catastrophes, de problèmes en tout genre. qui ont montré l'impréparation de cette industrie qui a été complètement incapable, non seulement de prévoir cet accident, mais également de le prévenir et aujourd'hui de le gérer. Voilà. Alors, vous parlez aussi de cette valse des chiffres, ou confusion des chiffres. Alors, est-ce qu'il y a eu un trop plein d'informations ? Est-ce qu'il n'y a eu pas assez d'informations ? Est-ce que quelqu'un y comprenait quelque chose ? Alors, il y a eu... Alors là, pour le coup, Fukushima, ce qu'on appelle Fukushima, donc aujourd'hui, cette triple catastrophe a été un cas d'école pour assister effectivement à toutes les formes de désinformation possibles et imaginables, des formes très classiques, comme la rétention d'informations, c'est-à-dire des mesures, par exemple, de radioactivité qui n'avaient pas été données. Donc, ça, c'est une forme très classique, la rétention. Mais il y a eu également d'autres formes de désinformation et de manipulation de l'information, par exemple, non plus la rétention cette fois-ci, mais, disons, le fait de donner des informations sans arrêt, une espèce de sursaturation de l'information qui fait qu'au bout d'un moment, on mélange absolument tous les chiffres, on mélange aussi les unités de mesure entre les becquerels, les millisieverts, les microsieverts, et au bout du compte, effectivement, le citoyen lambda, ou bien faudra-t-il peut-être l'appeler un jour le citoyen bêta ou alpha, n'y comprend plus rien. Est-ce qu'à ce moment-là, les pseudo, enfin, non, je ne vais pas dire pseudo, les experts du nucléaire ont été, et le gouvernement japonais, ont été à la mesure de ce qui se passait ? C'est un des problèmes de l'industrie nucléaire sur lequel on devrait se pencher très attentivement, c'est qu'en fait, les mêmes experts, qui ont en fait contribué à l'arrivée de l'accident, eh bien, ce sont aussi ceux qui, lorsque l'accident arrive, nous informent de l'étendue du danger, nous informent de ce que nous devons soi-disant faire, et nous informent aussi du moment où une inquiétude légitime, par exemple, par rapport à la radioactivité, deviendrait une hystérie. Donc, là, il y a ce qu'on peut appeler un problème de pluralité interne, c'est-à-dire qu'on a affaire, évidemment, à un ou à des corps constitués qui sont très loin d'avoir le degré de pluralité démocratique nécessaire pour faire en sorte qu'une industrie fonctionne de manière satisfaisante. – Est-ce que vous, personnellement, vous avez... C'est un peu idiot de dire ça, mais est-ce que vous avez eu peur ? – Oui, je pense que tout le monde a eu peur, alors à différents degrés. Il y a eu de la panique, il y a eu des formes de peur-panique, et il y a eu aussi, tout simplement, de l'inquiétude, de l'angoisse. Je crois qu'on a eu, et c'est normal, vous savez, quand vous avez trois réacteurs nucléaires en train de se faire la malle au-dessus de vos têtes, que ce soit à 20, 30, 50 ou 250 kilomètres, puisque Tokyo est situé à 250 kilomètres au sud de la centrale de Fukushima, eh bien c'est tout à fait normal d'avoir peur. Donc j'ai eu peur, oui, comme tout le monde. Et puis après, il faut prendre des décisions, il faut prendre ses responsabilités. Et lorsque je suis remonté dans le nord du pays, donc pour essayer d'aider aussi bien que je le pouvais, eh bien là, non, il n'était plus question d'avoir peur, il était tout simplement question de faire ce qu'on pouvait faire avec les moyens assez dérisoires, à vrai dire, dont nous disposions. Vous décrivez aussi une zone dans votre livre. Pour qui a vu Fukushima à ce moment-là, il est évident que c'est une zone de guerre. Le mot n'est pas trop fort, non seulement parce que l'armée a bel et bien été déployée en masse dans les zones sinistrées et dans les environs de la centrale, mais surtout parce que tout un chacun, quel que soit son âge, son sexe, sa condition sociale, son rang ou sa mission, soldats, infirmières, pompiers, journalistes, se retrouvent soudain dans une zone de combat. C'est la guerre. Oui, tout à fait, oui, oui. C'est une guerre étrange. D'ailleurs, on le voit, il y a des détails qui ne trompent pas. Par exemple, le fait que ces forces d'autodéfense japonaises, on les appelle les forces d'autodéfense parce que le Japon est un pays qui n'a pas d'armée officiellement, puisque sa constitution le lui interdit pour l'instant en tout cas. Donc on appelle ça les forces d'autodéfense. Mais bon, elles ont un budget, je crois que c'est le quatrième budget mondial en matière d'armement. Donc on peut les considérer comme une armée, entre guillemets. Et par exemple, ces soldats étaient payés exactement comme ils sont payés lorsqu'ils vont sur des théâtres d'opérations à l'étranger. Donc là, c'est un détail qui ne me trompe pas. Et puis il y a aussi autre chose qui ne me trompe pas, c'est le fait que vous voyez en permanence des camions marrons, des véhicules d'intervention très lourds et des gens en uniforme qui patrouillent. Il n'y a pas d'autre mot dans la région à l'époque. Alors je rappelle juste aux auditeurs qu'en France, il y a un décret de loi qui est passé en 2003 qui donne le pouvoir au ministère de la Défense nationale pour gérer les accidents et les catastrophes nucléaires. Donc on est bien dans le même schéma. C'est l'armée qui est déployée. Oui, avec en plus, si j'ai bien lu les textes, mais là on pourrait se pencher sur ces textes plus attentivement avec beaucoup d'ambiguïté parce qu'entre l'IRSN, l'ASN et effectivement le ministère de la Défense et le Premier ministre aussi, je crois qu'à un moment donné, c'est le Premier ministre qui doit prendre la décision, par exemple d'une évacuation. Il y a une certaine ambiguïté, je crois, dans les textes. Cette ambiguïté, il faudra bien la lever aussi un jour ou l'autre. Et là, j'invite tous mes amis antinucléaires à travailler très sérieusement sur ces questions juridiques. Qui décide quoi ? Qui fait quoi ? Qui prend quelle décision en cas de pépin, en cas d'accident ? Et on peut avoir d'étonnantes surprises en lisant les textes officiels. Il y a beaucoup d'ambiguïté et de confusion, je trouve, dans ces textes. Oui, on explique que le Premier ministre peut réunir des comités interministériels, mais il est quand même bien spécifié que c'est le secrétariat général de la Défense nationale qui assure le secrétariat, donc la responsabilité de ces comités interministériels. Il faudrait rendre ce décret... Vraiment, il faudrait en parler. Vous parlez d'une notion qui est la demi-vie. Je vais peut-être lire un petit extrait de ce que vous appelez la demi-vie. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Fukushima, récit d'un désastre. C'est ce que j'appelle la demi-vie, s'habituer à avoir une existence amputée, amputée de ses plaisirs les plus simples, à savourer une salade sans crainte, rester en souriant sous la pluie, à vivre dans un temps friable, émietté, confiné, pour que la machinerie nucléaire puisse continuer comme si de rien n'était, sous prétexte que les principaux effets n'en seront visibles et scientifiquement contestables que dans quelques années, le temps nécessaire pour noyer le poison et que la situation a toutes les apparences du normal. Vous pouvez nous expliquer cette notion de demi-vie ? Comment ça vous est ? Oui, alors, d'abord, je reprends ce terme au jargon nucléaire. La demi-vie, c'est un terme avec un sens technique très précis. Je n'entre pas dans les détails, mais ça me semblait amusant et même un peu caustique de pouvoir leur reprendre cette expression pour montrer aussi tout ce que cette expression, en dehors de son sens technique très précis, transportée de sens symbolique et de sens concret. Parce que finalement, la demi-vie, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous venez de décrire en lisant ce passage de Fukushima récit d'un désastre. C'est aussi, par exemple, ce que j'ai pu voir en décembre dernier en me rendant une nouvelle fois à Fukushima, c'est-à-dire, par exemple, des crèches radioactives. Il y a des crèches radioactives aujourd'hui à Fukushima, il faut le savoir. Dans la région de Fukushima, c'est-à-dire des crèches radioactives, qu'est-ce que c'est ? C'est des crèches où quand vous arrivez, vous branchez le dosimètre, vous êtes effaré, tellement la radioactivité dépasse les normes. Mais là, vous avez des enfants qui jouent dans la poussière et vous avez des parents d'élèves et des instituteurs qui négocient toute la journée entre eux pour savoir quand est-ce qu'on laisse le gamin dehors, combien de temps on le laisse. Alors, quand il pleut, il ne vaut mieux pas les faire sortir, les laisser sortir. Donc, voilà un exemple très concret de demi-vie. Un autre exemple, c'est toujours à propos des enfants. Je prends l'exemple des enfants, ce n'est pas pour faire dans l'art moyen, mais c'est parce qu'ils sont, tout le monde est touché par la radioactivité, mais ils sont les plus vulnérables. Et effectivement, on est scandalisé de voir qu'aujourd'hui, les enfants de Fukushima se baladent avec des dosimètres autour du cou. C'est quand même incroyable. On aurait évoqué juste ce scénario il y a deux ans, tout le monde aurait dit, mais c'est de la science-fiction, arrêtez, vous exagérez. Aujourd'hui, c'est une réalité que connaissent des milliers d'enfants dans la région. Donc, voilà des exemples de demi-vie qui posent effectivement la question de la vie, de l'existence dans des zones nucléarisées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut essayer de dire deux ans plus tard ? Est-ce qu'on est entré à Fukushima, dans la région de Fukushima, dans une espèce de normalisation ? On est dans un processus de normalisation ? Oui, alors, il y a aujourd'hui à Fukushima ce que les autorités appellent une reconstruction. C'est-à-dire que si on prend les... Le contraste est évident entre pour qui c'est étalé dans la région juste après la catastrophe, comme moi, et pour qui est retourné ensuite il y a quelques mois ou quelques semaines. Le contraste est évident, c'est-à-dire que toutes les images de débris que vous avez vues, ces images de paysages incroyablement dévastés par le séisme et surtout par le tsunami, tout ça aujourd'hui a été rangé, déblayé, nettoyé avec une efficacité admirable. Et là, les Japonais ont fait un travail considérable. Il y a aujourd'hui 300 sites de stockage le long de la côte, des sites de stockage de débris, de voitures, etc. Donc si vous voulez, il faut bien faire la différence, la distinction entre les séquelles, les conséquences de ces trois catastrophes. Le tsunami a été extraordinairement meurtrier, bien sûr. Près de 20 000 morts et disparus. Mais aujourd'hui, finalement, ce n'est pas tellement la reconstruction après séisme ni la reconstruction après tsunami qui pose problème, parce que ça, finalement, les Japonais savent faire, ils ont l'habitude. Aujourd'hui, c'est vraiment le problème de la radioactivité, c'est-à-dire de la catastrophe nucléaire qui pose problème. Pour vous donner un exemple, le ministère de l'Environnement a estimé à 25 millions de tonnes de débris, les débris créés par le tsunami. 25 millions de tonnes de débris, c'est énorme. Dans la préfecture de Miyagi, ça veut dire 20 ans de ramassage municipal des ordures en quelques secondes, si vous voulez. Mais ce n'est pas cette quantité-là qui pose problème, parce que cette quantité-là, on peut nettoyer, on peut classer comme les Japonais l'ont déjà fait et sont encore en train de le faire. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est évidemment que beaucoup de ces débris et de ces déchets sont radioactifs. Alors, pour vous donner une idée, le tsunami a frappé sur 500 km de côte et a dévasté un territoire d'à peu près 560 km². La radioactivité, elle, elle frappe 30 000 km². 30 000 ! Et non pas 560 km² touchés par le tsunami. Donc ça s'étend bien au-delà des zones côtières touchées par le tsunami. Et ces 30 000 km² sont contaminés aujourd'hui par le césium-137 et le césium-134, au-delà de toutes les normes acceptables. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas des associations antinucléaires qui le disent, c'est le ministère japonais des sciences. C'est un chiffre qui date de novembre 2011, c'est-à-dire 8% du territoire japonais qui est contaminé au césium-137 et 134, au-delà des normes. 8%, c'est-à-dire l'équivalent d'un pays comme la Belgique. Donc il faut voir ce problème-là d'abord. Ensuite, ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste en fait sur le terrain. En fait, on assiste, je crois, à un moment important et sur lequel il va falloir réfléchir et travailler. On assiste à la fin de toute une série de mythes du nucléaire. On assiste par exemple à la fin du mythe du zéro mort. C'est un argument entre guillemets que je vois souvent fleurir, par exemple sur les forums internet, comme quoi le tsunami, c'est 20 000 morts et l'accident nucléaire, zéro mort. Cet accident est non seulement abject, mais il est absurde parce que le journal Asahi, qui lui non plus n'est pas un organe de propagande antinucléaire, croyez-moi, le journal Asahi, par exemple, chiffrait déjà à 789 morts, donc pas zéro, 789, le nombre de personnes mortes à cause de la catastrophe nucléaire par déplacement, suicide, stress. Alors évidemment, tout de suite, on va me dire, mais comment, comment, de toute façon, ce sont des morts indirectes, ça n'a rien à voir avec le nucléaire, etc., etc. N'empêche que s'il n'y avait pas eu de catastrophe nucléaire, il n'y aurait pas eu ces 789 morts. Mais, même avec ces 789 morts, on est encore évidemment très loin du compte, puisque, et vous le rappeliez à l'instant, les effets dans le temps des radiations et des catastrophes nucléaires sont infiniment plus puissants que ceux des catastrophes naturelles. Il faut tenir compte de ces échelles temporelles si on essaye d'avoir un bilan chiffré. C'est le sociologue allemand Ulrich Beck qui dit, dans une formule à la fois très juste, très lepside et très cruelle, il dit la chose suivante, il dit que, rappelez-vous toujours, que toutes les victimes de Fukushima ne sont pas encore nées. Les victimes de Fukushima ne sont pas encore nées. Donc là, on voit qu'on est amené, avec cette catastrophe de Fukushima, à considérablement transformer nos catégories de perception et d'analyse. On ne peut pas raisonner sur une catastrophe comme Fukushima de la manière dont on raisonne sur une catastrophe naturelle, j'allais dire banale, sur une catastrophe naturelle usuelle, habituelle. Il me semble qu'il faut absolument prendre la mesure de ce changement de paradigme, si vous voulez, de ce changement radical, à la fois dans nos catégories de perception, parce que, vous l'avez dit, la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas, elle est invisible, inodore, et pour ça, elle est donc extrêmement propice à toutes sortes d'anxiétés. Donc, à la fois dans nos catégories de perception, il faut en tenir compte, et aussi dans nos catégories d'analyse, on ne peut pas réfléchir sur cette catastrophe comme on réfléchit sur d'autres catastrophes. Alors, j'ai sous les yeux, là, une carte qui date, tiens, c'est le 1er avril, alors je ne sais pas quelle année, mais je pense que c'est l'année dernière, avec des zonages, des zonages avec des endroits où les gens ne peuvent plus jamais aller, avec des endroits où les gens peuvent éventuellement retourner, avec des zones où les gens peuvent aller travailler, mais pas vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a des réfugiés, il y a des gens qui vivent sur des points chauds de radioactivité, il y a des gens qui vivent à la frontière d'un point chaud et pas d'un point chaud. Comment est-ce que tout ça, ça s'organise ? Parce que sur le papier, c'est très joli, il y a des jolies couleurs, c'est vert, rose, c'est très sympa. Qu'est-ce que ça représente, ça, dans la vie quotidienne des gens ? Qu'est-ce que ça représente dans le colloque qu'on a fait à Paris, la fragmentation des paysages, des lieux ? Qu'est-ce que ça... Oui, tout à fait. Alors, je crois que le dernier zonage en vigueur aujourd'hui date de juillet de l'année dernière. C'est ce que j'appelle effectivement la fragmentation du paysage ou le paysage puzzle, c'est-à-dire que les autorités ont sorti leurs ciseaux et leurs crayons de couleur pour faire un nouveau zonage. Alors, vous avez en ce moment donc des zones vertes, ce sont des zones qui ont été évacuées, mais qui sont aujourd'hui reclassifiées en zones de préparation au retour, c'est-à-dire que les autorités espèrent que les habitants pourront y vivre après des contaminations. Et en attendant, eh bien, on est autorisé à rester sur place pendant une journée maximum et à reprendre des activités industrielles et agricoles. C'est-à-dire que les habitants sont autorisés à travailler, si vous voulez, pendant la journée, mais pas à dormir sur place. C'est-à-dire qu'on est autorisé à travailler, mais pas à habiter. Et je trouve ça aussi, je trouve ça très symbolique, très représentatif de la mainmise, de la raison marchande ici sur tout autre système de valeur. Autoriser les gens à travailler pendant la journée, mais surtout pas à habiter chez eux ou à dormir sur place. On est quand même là dans des degrés de cynisme tout à fait effarant. Après, vous avez, ça ce sont les zones vertes, vous avez des zones jaunes où l'évacuation n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Alors, vous voyez dans quel genre d'ambiguïté on se retrouve à ce moment-là. Vous avez des zones oranges où on ne doit aller que si c'est nécessaire, même ambiguïté, quand est-ce que c'est nécessaire, quand est-ce que c'est pas nécessaire. Alors quand même, là, on vous précise très rapidement qu'il vaut mieux y aller en voiture plutôt qu'à pied. Et puis qu'il vaut mieux pas travailler dehors. Et dès que vous sortez de la zone, lavez vos affaires, lavez toutes vos affaires très rapidement. Enfin, vous avez les zones rouges. Alors là, les zones rouges, même les autorités considèrent que le retour à la résidence dans ces zones-là sera hautement problématique. Et on n'y entre qu'avec des tenues protectrices et des dosimètres. Et enfin, vous avez encore, au-delà de la zone rouge, une zone, si vous voulez, écarlate, qui inclut les quatre villes qui sont proches de la centrale nucléaire. Alors là, c'est vraiment extrêmement dangereux de s'y revendre. Je rappelle le nom de ces quatre villes quand même. Il faut donner leur nom de temps en temps puisqu'elles n'existent plus. Namie, Futaba, Okuma et Tomioka. Et puis alors, à ce vaste puzzle dont vous voyez bien la confusion qui règne dans cette région, finalement, ne serait-ce que d'un point de vue géographique et urbanistique, eh bien, il faut ajouter encore 259 points chauds. 259, vous voyez, ce n'est pas un ou deux, 259 hotspots, comme on dit, c'est-à-dire des endroits où les dépôts radioactifs sont particulièrement forts et dont l'évacuation est aussi recommandée. Alors, toutes ces zones-là sont pompeusement baptisées périmètres, dans la traduction française de l'autorité de sûreté nucléaire. Périmètres, vous voyez, les mots sont importants. Périmètres, ça peut faire croire que ces zones sont scientifiquement calculables et rigoureusement circonscrites. il n'en est rien. Ces zones sont poreuses, friables, la radioactivité se déplace. C'est un élément qui est mouvant. Et certaines villes, par exemple, comme Minamisoma, comme Itate, comme Kawauchi, sont dans plusieurs zones à la fois. Donc, en fait, ce paysage post-catastrophe nucléaire, c'est vrai, le préfixe post-est de trop, ce paysage de catastrophe nucléaire, puisqu'elle continue, elle est là, sous nos yeux. C'est une catastrophe durable, une catastrophe continuée. Elle diffuse toujours. Eh bien, ce paysage qui a été fracturé par le séisme, qui a été ensuite arrasé par le tsunami, eh bien, ce paysage, aujourd'hui, est démantelé par la contamination radioactive. C'est-à-dire que nous sommes dans une espèce de... Là aussi, ça fait partie de ce que j'appelle la demi-vie, c'est-à-dire qu'on voit finalement un territoire où il n'y a plus de coordonnées ni géographiques, ni sociales, ni symbolites, à partir desquelles on pourrait redonner un sens à l'existence de ce territoire. C'est-à-dire qu'il y a une terre qui est meurtrie, qui est dévastée, qui est toujours soumise à la lèpre radioactive. C'est comme ça que je l'appelle, la lèpre radioactive. Et il n'y a plus de socle qui pourrait servir de terroir pour l'identification, la filiation, la transmission. Donc, très concrètement, ça veut dire aussi des familles qui se déchirent, des divorces. Et ça veut dire un paysage qui n'est plus lié par aucune cohérence en fonction de la seule cohérence de ce paysage et finalement, c'est le ravage qui le frappe. Et tout se réorganise aujourd'hui de manière précaire, transitoire, chaotique, autour des taux de radioactivité qui eux-mêmes sont changeants et sont évolutifs. J'ai rencontré lors de mon dernier voyage un vieux fermier sur la route de Namier qui m'a dit avec des mots très simples ce que je viens d'expliquer ici en quelques minutes. Et lui, il me l'a dit en une seule phrase. Il m'a dit la phrase suivante. Il m'a dit j'ai l'impression que j'ai perdu mon pays. Voilà. Quand une catastrophe nucléaire frappe, il faut le savoir, on est dans un état, dans une situation où tout d'un coup, tous les repères vont être bouleversés et on est dans un état de perte de repères essentiel. – Je suis sans voix. – Je voulais savoir un petit peu comment on pouvait expliquer rapidement parce que malheureusement il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comment on peut expliquer que les Japonais lors des dernières élections ont choisi un premier ministre, enfin un parti, qui est totalement pro-nucléaire et qui évidemment met l'accent sur la reprise économique. Est-ce que le Japon a oublié Fukushima ? Non, je pense que le Fukushima et pour plusieurs raisons est inoubliable et je pense qu'aucun Japonais n'a oublié et n'oubliera de sitôt Fukushima. Alors on me pose souvent la question effectivement sur ce résultat qui peut sembler très paradoxal de Japonais qui ont voté aux dernières élections en décembre pour un gouvernement pro-nucléaire. C'est d'autant plus paradoxal que toutes les enquêtes d'opinion montrent depuis deux ans, depuis l'accident donc, que les Japonais sont aujourd'hui à 70 ou 80% environ contre le nucléaire. Et pourtant, effectivement, ils ont voté pour le gouvernement AB. Alors, ce paradoxe peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, il faut rappeler quand même qu'il y a eu un taux d'abstention absolument incroyable. Donc, le paradoxe là se réduit si on tient compte du taux d'abstention. Mais enfin, ceux qui sont allés voter ont gagné et ce sont eux qui décident. C'est le propre de toute démocratie. Mais plus profondément, je pense que là, on est en face effectivement d'un signal fort, c'est-à-dire de cette espèce de divorce qu'on constate aujourd'hui entre la base du pays, 70 à 80% des Japonais opposés selon tous les sondages à l'énergie nucléaire. Donc, le divorce entre cette base-là et les élites politiques. Et je fais remarquer que le Japon est loin, mais alors vraiment loin d'être le seul pays dans ce cas à regarder ce qui se passe en Italie et regarder ce qui se passe aujourd'hui, même en France, toute proportion gardée. On assiste quand même à des événements du même ordre. Alors ensuite, il y a aussi une autre explication, c'est que la reprise de toute façon, la reprise programmée de certaines centrales nucléaires va poser de toute façon tout un tas de problèmes. Il y a des réacteurs d'abord qui sont en fin de vie. Donc, il y en aura un certain nombre, je suis en train de les lister là, mais je n'ai pas encore les chiffres, mais il y en aura un certain nombre qui de toute façon ne repartiront pas pour cette raison-là. Ils sont de toute façon trop vieux. Il y en a d'autres qui sont sur des failles actives qui ne repartiront pas non plus, ça c'est certain. Il y en a encore d'autres qui de toute façon nécessiteront tellement de travaux de mise à niveau, même selon les normes des autorités, de mise à niveau de sécurité qu'on peut penser que le coût sera trop élevé. Alors, on s'oriente finalement vers une espèce de politique de compromis en fonction des régions, en fonction des intérêts stratégiques, économiques de chaque région, en fonction aussi, il faut le dire, de la pugnacité des maires, des associations de citoyens. On voit bien que là, ce qui est en train de se passer, ce n'est justement pas une politique très homogène, je pense, qui se décide en ce moment au Japon, mais plutôt une espèce de politique de compromis au cas par cas. Mais évidemment, nous ne sommes qu'au début du gouvernement EAB et il est sans doute encore trop tôt, c'est un peu de la politique fiction, mais il est sans doute encore trop tôt pour dire comment tout cela va évoluer. Mais une chose est certaine, c'est que je parlais tout à l'heure du mythe du zéro mort qui s'est effondré. Il y a un autre mythe, il y a plusieurs autres mythes qui se sont effondrés. Le mythe d'abord de l'inenvisageable, j'entendais notre ministre de l'énergie la dire qu'il faut imaginer l'inimaginable, je cite, envisager l'inenvisageable. Bon, et troisième citation, il faut imaginer les conditions extrêmes d'accident absolument inimaginables. Mon Dieu, mon Dieu, quand vous avez tant d'adjectifs et d'adverbes en hable et en absolument qui s'enchaînent dans une même phrase, vous avez bien compris qu'en fait, tout le monde sait aujourd'hui et depuis Fukushima que cet inimaginable est largement imaginable aujourd'hui et qu'il faut se dépêcher de s'en prémunir. Donc je crois que ça, il y a eu quand même une prise de conscience massive, je crois, au Japon et il me semble dans plusieurs pays de la planète. Peut-être la France est un des derniers pays justement où cette prise de conscience n'est pas aussi rapide ni aussi intense qu'elle devrait l'être. Mais moi, je pense que quand même Fukushima a changé énormément de choses mais qu'il faut évidemment ne pas baisser la garde et fort des enseignements de cette catastrophe continuer à informer surtout parce que ce qui est terrible, je le dis souvent, mais ce qui est terrible, c'est bien sûr il y a du déni, bien sûr il y a de l'obscurantisme, il y a de l'opacité dans le nucléaire, il y a de la désinformation mais ce qui est terrible, je pense, c'est surtout l'ignorance, l'ignorance de chacun de nos concitoyens, de beaucoup de nos concitoyens sur ce qu'est véritablement le nucléaire, sur ce que pourrait provoquer une catastrophe nucléaire. Je crois que là, les gens ne savent pas et je crois que c'est, enfin moi en tout cas, c'est ainsi que je conçois mon modeste rôle, c'est tout simplement de dire aux gens voilà ce qui se passe, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça pourrait se repasser à nouveau et à partir de là, vous êtes libre et vous faites soi. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On est arrivé à la fin de notre émission, une demi-heure, ça passe très vite, merci beaucoup, bon courage pour votre retour au Japon, je crois, et on attendra votre prochain ouvrage qui sera sur le même thème. Non, pas, j'ai toujours, Fukushima n'est jamais très loin de mon esprit ni de mon stylo, mais pour l'instant, c'est un roman qui est en cours, mais effectivement, il y aura sans doute un essai sur Fukushima, mais je ne... Bien, on vous... Quand c'est fait, rappelez-nous et on en parlera. Très bien, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Fukushima, un récit d'un désastre, paru chez Gallimard en 2012, à lire impérativement. Merci Rémi à la technique et puis vous pouvez retrouver toutes nos émissions de la demi-heure radioactive sur le blog du collectif Anti-Nucléaire 13 et il y a aussi notre mail pour un contact éventuel dans 15 jours. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada